Bienvenue à cette vidéo qui porte sur le partage des ressources dans la communauté des enseignants de troisième secondaire. Si vous aviez un bouton à retenir pour le partage des ressources, c'est vraiment le plus en haut vert. Donc, si on veut, par exemple, partager une vidéo qu'on a vraiment aimée et qu'on pense que d'autres enseignants pourraient en bénéficier, on clique sur Nouveaux liens web. Là, ça va être obligatoire d'inscrire un titre, une description et d'y ajouter le lien. Donc, dans ce cas-ci, on va ajouter la vidéo La mère de Champlain. Si c'est possible, dans la description, si on connaît l'auteur, ce serait bien de l'inscrire à cet endroit-là. On ajoute le lien. Certains mots-clés sont reliés à la vidéo. Dans ce cas-ci, on pourrait ajouter Migration, on pourrait ajouter Territoire. Je pense aussi à Champlain. Parfait. On peut suivre aussi aux connaissances du programme, là, si on veut être inspiré. Et puis, on ajoute l'année minimale. Dans ce cas-ci, ça touche vraiment le secondaire 3 et l'année maximale. On peut également décider que notre ressource soit privée ou publique. Privée, ça veut dire qu'elle va seulement être accessible dans notre collection personnelle. Et publique, elle va être dans la base de données, dans le fond, au moment de faire la recherche. Elle est accessible à tous. Évidemment, on souhaite ardemment que vous mettiez vos ressources publiques pour en faire profiter toute la communauté. Tout à fait. Donc, vous pourriez aussi partager une... Une activité, par exemple. Une activité que vous avez produite en cliquant sur le même bouton vert, donc le plus, et téléverser un fichier. Donc, peu importe si c'est en Word ou en PDF ou même une présentation, un diaporama, ça peut être intéressant. Dans ce cas-ci, on a décidé de partager une ligne du temps, un scénario pédagogique sur la Nouvelle-France. Donc, on indique le titre, encore la description, les mots-clés, donc mercantilisme, commerce des fourrures. Puis, on voit que certains sont déjà présents. Et ensuite, on téléverse le fichier en cliquant à côté du fichier. On va le mettre public pour que toute la communauté puisse en profiter. Vous avez un peu de lecture à faire en ce qui concerne les droits d'auteur. Et vous sélectionnez « J'accepte les conditions d'utilisation » et vous téléversez le fichier. C'est-à-dire que si les gens veulent s'assurer que leur nom soit présent, ils peuvent le mettre dans leur document, mais ils pourraient également l'écrire dans la description. Le fichier est téléversé. Si je vais voir, par exemple, dans « Recherche », je vois immédiatement que mon fichier est là. Je peux aller le consulter. Et en plus, c'est un PDF. Vous allez pouvoir voir qu'il s'agit d'une activité avec un cahier d'élèves sur la Nouvelle-France. Ce que je voulais dire tout à l'heure, dans le fond, c'est qu'on pouvait également voir le nom de l'auteur. En fait, la personne qui a déposé le fichier là en bas. Donc, le partage est au cœur de la réussite de ce projet-là. Ce qu'on veut voir, c'est les projets, c'est les activités, les expériences que vous faites en classe. N'hésitez pas à partager des documents qui, selon vous, ne sont pas tout à fait parfaits. Vous pourriez écrire que c'est un document en travail. On ne sait jamais que d'autres enseignants pourraient vouloir bonifier les activités que vous avez déposées. Donc, n'hésitez pas à partager parce que la communauté a besoin de vous!